Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey True, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs pokens pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs pokens à avoir dans votre équipe pour votre aventure à Sinnoh dans la version platine. Quelques infos avant de commencer. L'équipe que je vais vous proposer est subjective, il s'agit de mon analyse personnelle sur le jeu. Autre point important, j'ai fait attention de ne mettre aucun pokens exclusif à un jeu, comme ça vous n'aurez aucune difficulté à construire votre équipe. Également, j'ai fait attention de ne mettre aucun pokens évoluant par échange, afin que vous puissiez profiter de votre aventure sans vous prendre la tête. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter feu. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle est en description et en fiche épinglée juste là-haut. Le deuxième poken de votre équipe sera Etourmi. L'oiseau de début d'aventure sera facilement trouvable dès la route 201. Il évoluera en Etour-Vol au niveau 14, puis en Etour-Aptor au niveau 34. Il est l'un des meilleurs pokens Vol de l'époque et son accès à Close Combat le rend très efficace et hyper menaçant. Vous pourrez lui apprendre des CS comme Anti-Brumes, mais surtout Vol, qui vous sera très utile dans cette génération, histoire de ne pas passer une demi-heure à traverser le Mont Couronné. Il sera efficace contre la Championne Plante, la Championne Combat, la Championne Glace, ainsi qu'Aaron, le spécialiste de type Insecte du Conseil 4. Mais également, pourrait détruire 50% de l'équipe du rival à lui tout seul. Le troisième poken de votre équipe sera Kenotor. Et non, ce n'est pas une blague, le God-Bidou fait bien partie des meilleurs pokens à avoir dans votre équipe pour vous faciliter votre aventure. Il évolue rapidement en Castornau dès le niveau 15 et gagne le type O. Kenotor se trouve hyper facilement aux routes 201, 202, 203, ou bien capturer directement un Castornau aux routes 208, 209 et aux Grands Marais. Bien évidemment, il aura le rôle du CS Slave par excellence, car il est l'un des rares pokémons à pouvoir apprendre presque toutes les CS utiles du jeu. Mais également, il pourra vous surprendre à faire des bons dégâts de gratte dans certains combats. Castornau pourra se vanter d'être plutôt efficace contre une partie du Conseil 4. Le quatrième poken de votre équipe sera Mustéboué. Il évolue en Mustéflot au niveau 26, Castornau est le CS Slave, tandis que Mustéflot sera le véritable monstre de type O de votre équipe. Mustéboué est trois blocs route 205 et route 212, ou si vous capturez directement Mustéflot, ça sera à la Forge Fuego ou à la route 208. Il possède des stades offensives et de vitesse très intéressante. Il pourra facilement maîtriser les types spectres de Chimera grâce à l'attaque poursuite, mais également pourra massacrer une partie du Conseil 4 grâce à ses puissantes attaques O. Le cinquième poken de votre équipe sera Lixie. Ce petit lionceau tout choupi de type électrique sera facilement trouvable à la route 202. Il évolue en Luxio au niveau 15, puis en Luxray au niveau 30. Son accès au talent Intimidation le rend très intéressant pour calmer les monstres offensifs de ce jeu. Il vous sera rapidement utile pour atomiser l'équipe de Lovis, le champion O. Mais également la plupart des Dresseurs et Sbire de la Team Galaxy possédant des types Vol ou O. Le sixième poken de votre équipe sera Gricknot. Il sera trouvable à la Grotte Revèche, bien cachée en dessous de la route 206, appelée aussi Piste Cyclable. Contrairement à poken Diamant et Perle, dans Poken Platine, cette grotte peut être explorée sans avoir obtenu la CS Force. Gricknot évolue en Karmash au niveau 24, puis en Karchakrok au niveau 48. Ce pokémon incarne à lui tout seul les plus grandes peurs et cauchemars des Millenials, ayant affronté la maître Cynthia à l'époque. Vous pourrez avoir votre revanche en l'ayant à vos côtés et en bottant les fesses de tous vos adversaires. Ses statistiques sont monstrueuses et son double type vous rendra quasiment inarrêtable. Enfin, sauf si vous prenez une attaque glace. Votre requin pourra détruire les champions acier et électrique, mais également Adrien, le spécialiste de type feu du Conseil 4. Et aussi, ne fera qu'une bouchée de la plupart des pokens de la Team Galaxy. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501